Oh, ça fait longtemps que je ne me suis pas posé devant une feuille blanche sans idée, comme ça. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je sens que mon cerveau est en ébullition. Je le sens. Aujourd'hui, je vais faire un truc chouette. Ah ben non, il ne faut pas que je me dise ça. Ça me porte la poisse. Non, je ne dois pas penser que je crée, c'est vrai. Je suis un artiste et ça doit venir de moi-même. Je ne dois pas y penser. Bon, ok, pas de panique, ça va venir. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. T'as eu des bons retours sur tes derniers dessins. Et c'est sur Instagram qu'il faut aller, le lien est dans la description. Putain, mais à qui tu parles ? Ah, à personne. Bon, ok, ferme les yeux. Ok. Bon, tu vois quoi ? Je ne vais pas payer EDF ni faire ma VCLM. Non, mais en art. Quoi en art ? Ça veut dire quoi, en art ? Ah oui, ok, on ne sait plus. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné. Tout que je ne sais plus faire. Si, je me rappelle de la grotte en glace dans l'épisode d'Attack on Titan. Les grosses colonnes avaient l'air de nous avoir plus. Non ? Ouais, si, ok, c'est ce qui est, colonne, ok. Bon, ok, ça a l'air de marcher comme ça aujourd'hui. On va partir sur un assemblage de likes. Laisse-moi regarder ce que j'ai d'autre, ok ? Ouais, ok. Oh ? Oui, bah, vas-y, fais-le, hein. Oh, pardon. Bon, euh... J'ai un chat. Quoi, un chat ? Bah, un putain de chat, tout noir. J'ai laqué parce qu'il avait une bonne tronche que tu as dit. On rentrait de soirée, tu étais un peu bourré et puis... Non, mais ok, mais je ne vais pas juste dessiner un chat, ça ne sert à rien. Ah, j'ai un vieux dessin. Ouf, celui-là a eu au moins 5-6 ans. Ouais, vas-y, balance, ils ne s'en souviendront pas. Eh, bah... Ah non, mais moi, je m'en fous, hein. J'ai la cabane en argile avec ton perso dessus. On ne l'a pas fini. Mais ça te branche ? Ah oui, en fait, tu veux juste me faire chier avec tous les trucs que j'oubliais de finir. Ouais, c'est mon boulot. J'ai aussi la CPAM et la CAF qui essaie de prendre depuis deux semaines. Ok, 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 je m'en fous. Moi, j'offrais des colonnes en premier. Comme ça, on peut placer les persos correctement dessous. Tu comprends ? Vas-y, paie le moins con. Oui, bah, on n'était pas du tout en train de faire ça, je te signale. Allez, on reprends, à intervalles régulières, les colonnes. On fait gaffe que tout soit perpendiculaire. Eh bah, si c'était moi, je fais un test avec du scotch papier. On va faire les colonnes bien droites. Comme dans Dimanche Plus Vieux, numéro 2. Tu sais, les gens, ils avaient bien aimé cet épisode. Dommage que ça soit moins bien maintenant. Non, mais vas-y, ferme ta gueule. Je fais ce que je peux. Mais oui, ok, je vais faire ça. Ah ouais, tu te longues directement dans les bonhommes. Tu fais pas de détails. T'es sûr ? Oh, mais tu m'emmerdes, là, laisse-moi respirer. Pas besoin de toi. Non, mais je les aime bien, ces petits bonhommes, là. Je vais les appeler les bonhommes à la lune frontale. Putain, mais je me barre deux minutes et tu dis que de la merde. Moi, je te propose les êtres de lune. Oh, ok, non, c'est stylé. Vraiment, tu peux revenir. Ok, pardon, merci. Et je crois que sur le dessin, je vais en faire plein. Des grands derrière-plan, tout ça, tout flou. Des petits, des... Pleins en mouvement, des... Ça va donner bien. Alors, fais gaffe, tu risques d'entraîner le noir du bonhommes sur la colonne. Tu vois, ça va foirer ton truc, là. Je le sens pas. Non, mais je vais faire gaffe. Je vais pas te le cacher. Moi, je les trouve trop monotones, ces colonnes, là. Ouais, j'avoue, moi aussi, mais... On se fout, non ? Ah, mais moi, je veux pas t'influencer, moi. Je suis que ta conscience. Mais vraiment, ton être de lune principale, là, le bonhomme, il se voit plus dans le violet foncé. Ça fait... Ça cache tous les faits. Putain, il cache tous les faits, mais tu te prends pour qui ? M'en fous, moi. Pas besoin que tu me dises de quoi faire. Oh, oh. Putain, mais... T'es vraiment qu'un con. Pas besoin de toi. Un artiste, moi, monsieur. Je peux le faire sans l'autre. Il ne fait que me suivre. Mon pinceau est le prolongement de ma pensée. Je n'ai même plus besoin de pensée, d'ailleurs. Je suis surpris dans le tourbillon de ma créativité. C'est fabuleux. Je ne saurais même plus dire comment je m'appelle, ni où je me trouve. Je peins, et c'est parfait. Je suis entre deux mondes. J'ai pas de la glace. L'autre n'aurait dit autrement. C'est génial. Est-ce que je passe des heures ou des minutes ? Que c'est bon de me plus sentir le temps de défiler sur mes tempes. Je ne fais pas fausse route. Je recommence l'habillage des colonnes. L'autre avait tort. La peinture blanche fraille son chemin sur les colonnes déjà peintes. J'adore ça. J'en arrive à la partie la plus exaltante de mon travail. L'aboutissement de cette peinture, oui. Ça y est, j'ai prouvé que je peux le faire. J'ai peint par envoûtement, et je n'ai pas fait une seule erreur. Saleté d'autre, il me parasite mon travail à jacassier à tout va. Quoi ? Vous pensez vraiment qu'il est une erreur ? C'est impossible. Je le faisais sans l'autre. L'être ? Quoi, l'être ? Il n'est pas mis assez en valeur, c'est ça ? Je le savais. Je l'ai dit à l'autre con. C'est pas possible. Je ne peux pas travailler avec un con pareil. Je dois tout rattraper derrière lui. Pourquoi ce con n'écoute pas la voix ? Tout le monde le fait. C'est pas possible d'être aussi têtu. J'abandonne, qu'il se débrouille tout seul. Je suis chier longtemps que j'y suis, là. Vas-y, je rajoute un petit halo de lumière autour du monstre, là. Comme ça, il se voit. Je décuie brille. Puis j'abandonne le petit personnage, là, sur la cabane. Puis c'est bon. Le film est genré. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, mais merde. Comment il fait pour être aussi stupide tout le temps ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada